Être solide, ça nous suffit. Je vous pose la question autour de la table. Est-ce que gagner en jouant moche, ça vous va ? Voilà une question qui est sur toutes les lèvres des Françaises et des Français qui aiment le foot. Alors, regardons les réponses. Bien sûr, tant qu'on gagne pour Alicia. Oui, mais c'est dur quand même. Bah oui, c'est pas toujours facile la vie. La vie est une jungle, Benoît. Bien sûr. Non, 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 ça me va pas. De l'autre côté, regardez ça. Courage Fillon. C'est le plus petit oui de l'histoire des oui. L'orique de l'hostal. Ah, il est mignon. Ah bah, regardez, il y a beaucoup plus courageux. Oui, mais bon, Gibril. Oui, à la jeune Sakomano. Évidemment. Je vous pose la question à vous. Est-ce que gagner en jouant moche, ça vous va, vous, le suiveur des Bleus depuis longtemps sur la chaîne L'Équipe ? Je suis un peu partagé sur cette question-là. En tant qu'amoureux du foot, du sport, d'une manière générale, non, ça ne me convient pas. C'est censé être un moment de plaisir. On a des émotions, on est émerveillé par les choses que l'on voit. Et donc, on a envie qu'il y ait des occasions, il y ait des buts et du spectacle. Et donc, ce n'est pas le cas. Donc moi, quand je ressors d'un match tel que celui que j'ai pu voir hier ou d'autres d'ailleurs, je suis déçu. Après, en tant que Français, je m'enlève ma casquette de journaliste et vraiment d'amour du foot. En tant que Français, je suis content de voir que mon équipe passe des tours et tu as aussi cette émotion à l'issue du match. Donc, je suis partagé. Si ce serait autre chose que l'équipe de France, je vous dirais que ça ne me va pas du tout. Ce serait une autre équipe ou une équipe de club, non. Mais quand c'est des Bleus, c'est un peu différent. Mais ça ne veut pas pour autant dire que je les excuse. J'en attends vraiment beaucoup plus. Merci Bertrand, vous restez bien avec nous. Je vais aller voir les deux courageux, là. Les tout petits « oui ». Jibril qui me met un « oui » parce qu'il se dit « j'ai des potes dans l'équipe, tout ça ». Non, mais vous avez connu des moments où votre équipe était un peu moins spectaculaire et on est content de passer un tour. C'est un peu ce qu'a dit Bertrand. Il y a deux façons de voir. Il y a le fan, le supporter qui va être content parce que la France avance. Et il y a nous, les spécialistes, qui décortiquerons un peu plus la chose. Et on se dit qu'avec la boîte à outils qu'on a, on pourrait faire mieux que ça. La frustration, elle vient des joueurs. La qualité de l'effectif, c'est ça ? Non, la qualité est là. Oui, mais on devrait faire mieux avec cette qualité. Clairement. Clairement, avec les joueurs qu'on a, on a potentiellement l'un des trois meilleurs joueurs du monde. Mais qui n'est pas à 100%. Donc, ça rajoute à la frustration. Il manque beaucoup de choses. Griezmann qui n'est pas à son niveau. Ousmane Dembélé qui, en percussion à 1 contre 1, pour moi, je n'ai jamais vu aussi fort. Mais qui, le dernier geste, est toujours un peu laborieux. Il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, on gagne, oui. Mais c'est dur, comme Benoît l'a dit. En étant moche et en étant l'équipe qui a le pourcentage qui cadre le moins dans cette Euro. Pour l'instant, les équipes qui sont encore en lice et qualifiées pour les quarts de finale. 23% de tirs cadrés. Là où les Allemands ou encore les Suisses sont à 39%. Les Espagnols à 34%. 29% pour l'Angleterre. Ou 27%. C'est un petit peu moins. Mais ils sont un peu moches aussi, les Anglais, sur cette statistique. Mais nous, on est vraiment très moches. Mais heureusement, Greg, on en a déjà un petit peu parlé hier. Exactement. Nous avons notre meilleur buteur CSC. 5 buts dans l'histoire de l'Euro. C'est un record. 600 coupes du monde. Et il y a ce chiffre qu'on ne vous a pas montré hier. Mais sur les 11 CSC en tournoi majeur, 7 ont été marqués sous Dié Deschamps sélectionneur. 7 CSC sous l'air Dié Deschamps en tournoi majeur. À la photo, non ? Regardez, il est là, notre meilleur joueur français. Il s'appelle Marc Contre Son Caen. On va vous montrer. C'est en images tout de suite. On droit en lui, mais on aimerait que ce soit d'autres joueurs. Franchement, moi, Laurie, c'est génial. Il y a un truc quand même, je trouve ça, mais sincèrement, je vous assure que ce n'est pas une posture. La coupe de fée. C'est génial. Vous n'allez pas pouvoir le faire. Vous êtes partis. Moi, je trouve ça vraiment fascinant au premier sens du terme. Et je sais que c'est un débat. Je ne dis pas que c'est aussi enflammé que les législatives. Mais c'est peut-être le deuxième débat en France aujourd'hui. Mais celui-là est quand même plus sympa. Je trouve ça fascinant et extraordinaire d'être en quart sans avoir marqué un but dans le jeu. Pénalty, c'est quelque part, ce n'est pas normal. C'est hors norme. Mais ça devient donc extraordinaire. Oui, c'est la France. Oui, c'est nous. Non, mais... C'est fou, non ? Oui, c'est complètement fou. Je trouve ça presque satisfaisant. C'est rigolo. Mais bon, c'est peut-être le seul truc rigolo de tous ces premiers matchs. C'est vrai qu'on s'est un peu ennuyé. On ne va pas se mentir. Après, j'ai répondu un petit oui. Déjà parce que j'essaye de rester optimiste. Et puis parce que ça se joue à peu de choses. Il y a quand même... On rate beaucoup, mais parce qu'on frappe beaucoup aussi. Bien sûr, bien sûr. Il y a deux joueurs, Griezmann et Bappé, qui s'élèvent un tout petit peu leur niveau de jeu, qui retrouvent un peu leur niveau de jeu, on sait que ça changera tout. On joue moche, mais en face, ça joue moche aussi à chaque fois. Quand la Belgique joue comme ça, quand les Pays-Bas jouent comme ça, ça n'aide pas à jouer mieux. On l'a vu avec les Pays-Bas ce soir face à la Roumanie, ils jouaient beaucoup moins moche. Donc voilà. Et puis, parce que je suis pragmatique aussi, et que finalement, si face au Portugal, ils gagnent encore avec un 1-0 et un but contre 100 grands, mais qu'ils sont en demi-finale, moi, je serais contente. Je trouve ça assez génial, quand même. Mais sincèrement, je ne crois pas en beaucoup de choses. Karma, destin, Dieu, ce que vous voulez. Qu'importe. Tout ça, ce sont des convictions personnelles. Mais Didier Deschamps va vous convertir. Quand c'est Coloménie qui s'est fait insulter toute la saison par les suiveurs, parce qu'il fait une saison pas bonne, qu'il frappe pied droit, ça touche son pied gauche, ça va taper le mollet de Vertenguen, ça part dans les buts à la 85e. Il y a quelque chose, Benoît Trébulinas, comme une sorte de destinée de quelque chose qui ne peut pas faire couler cette équipe-là. On peut dire qu'on s'accroche aussi à ça. Mais c'est un fait, c'est factuel. Mais c'est un fait. Vous ne trouvez pas ça assez troublant ? Oui, c'est un fait, parce que ce huitième de finale, moi, j'étais persuadé que la France allait passer. Je sais qu'il va y avoir quelque chose, parce qu'il y a ce fameux dicton sur notre… Un chatadélé, un petit animal. Non, mais il y a toujours quelque chose avec l'équipe de France. Ils ont les choses. C'est toujours compliqué, c'est toujours laborieux, mais on y arrive, vis-à-vis à la suite au dernier euro. Mais Solide, ça suffit, vous avez été défenseur. Vous avez vu que Griezmann a commencé à dire « C'est vrai que c'est dans les coups de presse, c'est vrai que ce n'est pas le plus facile à jouer. » Et là, il nous dit « Solide, ça me suffit. » On peut l'entendre quand on est joueur ? En fait, il y a l'appréciation du spectateur, téléspectateur, supporter dans les tribunes, et l'appréciation du joueur sur le terrain. Jib est là pour en parler. Je peux vous dire que quand vous êtes sur le terrain et qu'avec toute la tension, on sait qu'on vous attend, on sait qu'on attend beaucoup de vous et que vous galérez et que c'est dur et que vous n'arrivez pas à ligner 2-3 passes et qu'il y a moins de folie, il y a moins de génie, notre meilleur joueur est un peu moins dedans et que malgré tout, dans les duels, on est présent et qu'on gagne à l'arrache, je peux vous dire qu'on est soulagé. D'ailleurs, on l'a vu hier soir. Les champs étaient très soulagés. À la fin, oui. Il était très soulagé. Je pense que certains joueurs aussi, et notamment en conférence de presse, où ils ont dit oui, on est content, on a fait un gros match, on est souligé. C'est parce qu'en fait, c'est le ressenti durant le match. Ça a tellement été difficile, dur, qu'on gagne. Alors oui, ce n'est pas beau, mais on est content, on est soulagé. Alors, est-ce que la qualité de jeu, puisqu'on est à la fois sur le foot, peut rentrer en ligne de compte ? Est-ce que je regarde 12 minutes de moins un match parce qu'il n'est pas bien ? Moi, je pense que ça joue. Et c'est pour ça que j'ai mis non, ça ne me va pas. Parce que que des joueurs ou le staff se satisfassent de ça, évidemment, il n'y a pas de problème. Ce sont les compétiteurs, eux, ils sont acteurs du truc. Et si ça va comme ça jusqu'au bout, et ce n'est pas exclu que ça le fasse, moi, c'est même un peu ce que je pense. Eux, évidemment, ils auront toutes les raisons de se réjouir. Ce n'est pas leur sujet. Que des supporters, mais vraiment des supporters hardcore, eux aussi, finalement, tirent leur partie. Parce que tu as une implication émotionnelle et tu fais corps avec ton équipe. Là encore, pareil, je n'ai rien à redire. Les gens en trouvent leur... Mais par contre, moi, je ne suis ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que je suis plus un observateur. Évidemment, je suis pour la France et ce n'est pas la question. Mais je ne peux pas me satisfaire de ça. Je ne suis pas juste une chambre d'enregistrement, une chambre de commerce en train de vérifier. Bon, on a gagné un zéro. OK, tout va bien. Non, moi, je prends du plaisir à voir du jeu. Je prends du plaisir à voir. Et surtout, ça indexait sur le matériel que tu as. Quand la Grèce gagne l'Euro 2004, comme elle l'a gagné, c'est-à-dire, c'était du BTP. Ah oui ! Mais ils n'ont pas tellement le choix des arts. Mais eux, je peux comprendre que l'épopée passe par ce truc-là et ils vont au bout dans ce truc-là. C'est un truc qui restera à travers les âges. Il n'y a pas de problème. Moi, j'en ai assez depuis maintenant X années que l'on voit ce jeu-là avec les joueurs qu'on a. On nous explique tout le temps. La France produit les meilleurs joueurs. La France a les joueurs les plus textiles dans les plus grands clubs, etc. Ça gagne, nous savons au final. Non, mais très bien. Mais moi, j'attends aussi de voir du jeu. C'est-à-dire que ça gagne. Si ça s'arrête en demi-finale avec cette production-là, il n'en reste rien. Séville 82, tu t'arrêtes en demi-finale, tu as des souvenirs pleins à la tête. Guadalajara, tu as des souvenirs pleins à la tête. Tu n'as pas à gagner. Mais tu en parles encore 40 ans plus tard. Enfin, nous, parce qu'on était là, mais pas les autres. Même, il faut transmettre. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. 2006, on a Raymond souvent en plateau. Le parcours de l'équipe de France, on en parle encore. Raffour... Oui, mais 98, c'était pas beau. Et pardon, on en parle encore plus. Mais c'est la première. C'est ta Coupe du Monde, elle est chez toi, il y a le Mystique, et tu finis 3-0 avec le Brésil. Vous pouvez toujours avoir un contre-argument. On en parle, c'était moche. Pardon ? On en parle, c'était pas beau. Zidane ne fait pas un grand... Zidane ne fait pas un grand mondial, tous les ballons d'or. C'est ta première Coupe du Monde. Je peux comprendre que... Et puis tu finis sur une sorte de point d'exclamation, 3-0, c'est le Brésil. Et bien pourquoi pas cette année ? C'est pas ce que j'ai dit. Là, on parle de là maintenant. Excusez-moi de ne pas faire le débat du 14 juillet. Vous avez tort. Et on y sera. Ce que je veux dire, c'est que si ça s'arrête en demi-finale, et ça peut s'arrêter en demi-finale, dites-moi ce qui restera de ça. Et bien rien. Et parfois, quand tu ne gagnes pas, il reste un souffle, un élan, une émotion, des souvenirs plein à la tête. Là, pour l'instant, je m'ennuie. Alors le match des Pays-Bas, c'était Copacabana, je veux dire, à côté des nôtres. Donc non, ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit pas. C'est au Brésil. Il ne faut pas être dupe. C'est mon euro, il se passe au Brésil. Je ne peux plus arrêter. Pardon. C'est vrai que là, on a lancé la bête. Là, il est chaud patate. Là, je suis en un meeting. Bravo, vous êtes excellent. On l'aime, on l'adore. Côté à Padoue. Ce que je voulais dire, c'est que personne n'est dupe. Notre jeu moche, l'équipe de France, il est commenté, analysé et critiqué partout en Europe. Ça ne fait pas débat. On sent qu'on agace beaucoup nos voisins. Deux buts contre son camp, un pénalty, aucun but dans le jeu. La France gagne moche encore. Attitré aujourd'hui, Times, le quotidien anglais. Même constat pour les autres médias britanniques. Les Bleus ont peiné pour Sky Sports. L'attaque en échec doit remercier la défense pour le télégraphe. Et le Sun parle de French Fried en référence aux French Fries des Belges. En Italie, la Gazzetta dello Sport reste très factuelle aussi. La France, zéro but dans le jeu, deux buts contre son camp, un pénalty suffisent pour les quarts de finale. Là encore, pas grand-chose à en tirer. On termine avec Sport Built en Allemagne qui s'amuse de Randall Colomouni. On rappelle qu'il a explosé en Allemagne à Francfort et des Bleus qui arrachent la victoire sur, je cite, ce coup tordu. Et puis bien sûr... Je ne trouve pas. Ah bah ça dépend du point de vue. Et puis sans surprise, en Belgique, on parle d'un but de merde. Un but de merde comme d'habitude. Et puis on rappelle que de toute façon, le sentiment général en Europe, il est partagé en France. On est lucide. C'était dans l'équipe du jour. Encore là, toujours là, dans l'équipe du jour. Et je voulais dire, sur les joueurs, je ne crois pas que les joueurs s'en satisfassent. Honnêtement, il y a la soupe qui nous serve en zone mixte Mbappé, il ne se satisfait pas d'avoir marqué un seul but sur pénalty, sur cet euro-là. Je pense que Dembélé, il n'est pas content de ne pas avoir fait une passe-dé ou un but depuis qu'il est là. Je pense que Griezmann, il sait mieux que nous qu'il est à la ramasse totale. Donc je pense qu'ils se disent c'est super, c'est très bien, l'aventure, on continue, on est solide. Mais ils doivent se dire aussi, et certains, je le sais, pour en avoir échangé avec eux, qu'il va falloir monter des niveaux quand tes adversaires seront supérieurs, tout simplement. On en revient à ce qu'on disait Benoît Trémolinas. Bertrand parlait de joueurs qui n'étaient pas dupes. Il disait, les gars, ils savent, ils ne sont pas contents. Ils sont contents de se qualifier, ils ne sont pas contents de leurs prestations ou du rendement. Vous êtes dans ce camp-là aussi ? Moi, comme je l'ai dit, ils sont soulagés de se qualifier. Après, Et s'ils ne peuvent pas faire plus, ils vont se contenter de ça, minimaliser jusqu'au bout, alors s'il y a un coup de mou physique ? Non, mais ils doivent faire plus. Ils savent qu'ils doivent faire plus. Même si physiquement, on est moins bien, je veux bien quand même que dans la surface, on puisse au moins cadrer une frappe, Greg, même si on est... 23%, on est les plus mauvais. Même si on est un peu moins bien, quand même, il y a quand même des choses à ne pas faire. Donc non, je pense qu'ils sont... Ils savent tous. Ils savent que Kylian Mbappé, il n'est pas au niveau. Ils savent qu'Antoine Griezmann n'est pas au niveau. Ousmane Dembele... Est-ce que tu penses que ce n'est pas une excuse pour se réfugier derrière avec Deschamps dans ce jeu aride ? On défend devant et devant... On peut être capable de bien défendre mais aussi d'exploser devant et de marquer des buts. On le fait à une époque. Voilà. C'est ce qu'on attend. Est-ce que Didier Deschamps a enfin trouvé son équipe type ? Est-ce qu'il a enfin trouvé son 11 ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de bleu. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de la notification parce qu'on peut me remanquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est qu'on est parti. les bleus sont en cas de finale et la question qu'on peut se poser, c'est que est-ce que Deschamps a déjà trouvé son équipe type ? Est-ce qu'il a enfin trouvé son équipe type ? Vous savez que généralement, Deschamps, comment il possède ? En face de poule, c'est un peu comme un laboratoire. C'est un peu comme un laboratoire. Il passe son temps à expérimenter les chimies antarctiques. Il passe son temps à expérimenter le jour. Dès qu'on arrive dans le money time, dès qu'on arrive à partir des ultimes de finale, il met son équipe type et il ne change plus jamais jusqu'à la fin de la compétition. Et on peut se poser la question est-ce que Deschamps a enfin trouvé son équipe type ? Moi, je ne pensais pas. Pourquoi je ne pensais pas ? Puisque pour moi, cette équipe a encore des lacunes. Notamment, il y a des postes où il y a encore des infétitudes. Je pense notamment aux neufs. Tu rames les amis ? Je ne suis pas sûr que Thuram a sécurisé sa place. Je ne pense pas que Thuram a sécurisé sa place puisque face à la Belgique, il n'a pas montré grand-chose. Il n'a pas montré grand-chose face à la Belgique. Et même dans ses matchs précédents, il n'a pas vraiment convaincu. Moi, je pense qu'à ce poste de neufs, il y a encore une place à prendre. Il y a une place à prendre autant au goal. Tout le monde est d'accord. Mais Mignan, il est indéboulonnable. En charnière centrale, la charnière Saliba Opamecano pour moi, je ne pense pas que Deschamps va bouger cette charnière. Je ne pense vraiment pas que Deschamps va bouger cette charnière centrale. Ensuite, sur le côté, sur le côté, Junkundi, il a fait un match monstrueux. Donc, Junkundi, il ne bougera pas. Thio Hernandez ne bougera pas. Nkolo Kante ne bougera pas. Là où il commence déjà à avoir des doutes, c'est au niveau de Rabio. Rabio ne lui garantit pas les amis. Donc, à partir de Rabio, Rabio, Tchamini et Antoine Griezmann, même Antoine Griezmann, pour moi, s'il continue à enchaîner des piètres performances, des performances vraiment indignes de son statut, pour moi, il va sauter. Il va sauter dans le once de Deschamps. Donc, à partir du milieu-là, pour moi, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, les amis. Il y a des garçons qui peuvent beaucoup apporter. Je pense à Kamavinga. Pourquoi Deschamps ne faut pas qu'on pense à Kamavinga? Moi, je trouve qu'il peut apporter. Kamavinga peut apporter. Des garçons comme le Bako la peuvent apporter. Donc, je ne sais pas pourquoi Deschamps s'obstine à vouloir mettre les Marcus Turan. Turan, les amis, je pense que si j'ai une bonne mémoire, c'est deux buts. Deux buts avec l'équipe de France. Deux buts en bleu. Donc, les amis, Turan ne convainc pas. Pourquoi ne pas mettre Kian empointer si tu me Bako là et tu peux peut-être essayer Kix les commandes? Pourquoi tu as appelé Kix les commandes si tu ne veux pas jouer? Pourquoi tu l'appelais si tu ne le fais pas jouer? Et je veux encore creuser un peu plus loin en disant que pourquoi Deschamps n'a pas appelé la cassette Alessandro la cassé, les amis? Moi, je pense qu'il manquait purement un neuf à cette équipe de France. On savait très bien que Juro est vieillissant, que Juro ne va plus apporter ce qu'il apporte auparavant. Pourquoi ne pas prendre Alexandre la cassette? Alexandre la cassette, pour moi, c'est un garçon qui marque environ 20 buts toutes complutions qu'on vendu chaque saison. Il te marque environ 20 buts, 25 buts toutes complutions qu'on vendu chaque saison. C'est presque une valeur suive. Pourquoi ne pas prendre Alexandre la cassette? Pourquoi ne pas prendre la cassette les amis? Déjà, devant, il y a un déficit. Marcus Turan, pour moi, ça ne convient pas. Donc, moi, je pense que Marcus Turan n'est pas su d'être utilisé au prochain match. Il y a également un poste à prendre le couloir droit. Le couloir droit. Deschamps hésite à mettre Antoine Griezmann ou bien Ousmane Dembélé. Moi, je pense que il doit aussi tester qui le commande à ce poste à l'ennemi. Donc, globalement, Deschamps n'a pas encore trouvé son équipe type. Moi, je pense qu'il peut y avoir encore des modifications lors du match face au prodigal. Partage-moi ton ressenti à commenter. Est-ce que tu estime que Deschamps a trouvé son équipe type du mâteau? Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer la cloche sur la notification pour nous remarquer dans les prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne. Si ils sont, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.